Ce qui n'empêche pas qu'on continue nos débats préélectoraux du vendredi. Aujourd'hui, le thème de l'identité. Au rendez-vous, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois. Oui, on va vous parler du G7 un peu plus tard, mais on s'était engagé à faire chaque vendredi ces débats, qui vont très bien d'ailleurs, qui suscitent pas mal d'intérêt. Et on continue aujourd'hui sur le thème de l'identité. Maroua Risky, candidate du Parti libéral du Québec dans Saint-Laurent, bienvenue. Catherine Fournier, députée et candidate du Parti québécois dans Marie-Victorin, bienvenue aussi. Madame Risky, je commence avec vous. Est-ce que... on a parlé beaucoup d'identité, d'intégration des immigrants. Est-ce que votre parti, le Parti libéral, a pendant un temps négligé les politiques d'intégration, d'intégration linguistique, d'intégration au marché de l'emploi des nouveaux arrivants? Négliger, non. Écoutez, on a toujours fait un travail continu, mais il y aura toujours des défis. L'important, c'est d'avoir le bon ton pour s'assurer d'intégrer les gens comme il faut. Et vous savez que le ministère de l'immigration a changé. C'est le ministère de l'immigration, diversité et inclusion. Et c'est sûr que le défi va continuer. Et malheureusement, c'est sûr qu'on a remarqué dans les dernières années qu'il y a eu un déclin. On a eu de la difficulté à retenir les gens. Mais quand on regarde... Il fallait que ceux qui ont quitté le Québec après. Qui ont quitté le Québec. Mais quand on regarde les chiffres sur un horizon de 10 ans, le creux a commencé quand? Mais quand il y a eu un gouvernement péquiste. Puis pourquoi, moi, je pense? Parce que le climat a beaucoup changé. Souvent, au PQ, c'est la chicane, la division. C'est un ton qui est des fois négatif. Puis là, maintenant, on a passé de la chaire des valeurs au test de valeurs ou même le test d'exclusion de la CAQ. Puis malheureusement, la CAQ emprunte un chemin que je trouve qui est vraiment dangereux, celui de la division. Est-ce qu'on a négligé l'intégration? Totalement. Moi, au contraire, je crois qu'après 15 ans de fiasco libéral pour intégrer les immigrants, enfin, on dirait que votre seul objectif pour intégrer les immigrants, c'est qu'ils finissent par voter libéral. Moi, je suis complètement désolée de voir qu'il y a 90 % de taux d'échec en francisation, qu'il y a plus de la moitié, pratiquement, des nouveaux arrivants qui quittent le Québec après un an, entre 40 et 50 %, de voir que le taux de chômage des immigrants est de 2 à 3 fois plus élevé que pour les Québécois en général et que les nouveaux Québécois ne soient aussi peu représentés dans la fonction publique. On parle, par exemple, de 2 % à la SAQ, de 4 % à Hydro-Québec, alors que vous aviez des cibles. Puis pendant ce temps-là, dans les dernières années, dans les derniers mois, vous avez refusé la main tendue que vous a donné le Parti québécois parce qu'on a proposé vraiment des mesures très concrètes pour favoriser l'intégration des nouveaux Québécois et de diminuer la discrimination à l'embauche. Mais Mme Risky, vous disiez que la Charte des valeurs, vous leur avez fait peur à cette époque-là. Quand vous étiez au pouvoir? Écoutez, la moitié des nouveaux arrivants décident de quitter le Québec. Et ça, c'est tout la direction du Parti libéral. Non, je m'excuse, Mme Fournier. Mme Risky, ça fait 15 ans que le Parti libéral est au pouvoir. En parlant de ça, 15 ans, c'est-à-dire que je souris. 15 ans, je veux dire que je ne veux pas blâmer le Parti québécois. Je ne veux pas blâmer le Parti québécois pour la Charte des valeurs. Parce que entendre la CAQ dire, un instant, on va se respecter un peu, mais ça, ça me surprend de vous, parce qu'on disait que vous avez honte de dire que vous avez gouverné en 2012 et 2014 pendant 18 mois. Est-ce que ça fait honte des déficits ou de la Charte des valeurs? Parce que vous avez essayé d'oublier complètement les 18 mois de règne péquiste, ou est-ce que ça a été 18 mois de chicane? Franchement, c'était de la malignité intellectuelle de comparer 18 mois au pouvoir minoritaire. De plus, vous n'en parlez pas de votre bilan. Avec 15 années de gouvernance libérale, on a eu seulement 18 mois. Je pense qu'on a fait des pas importants. Oui, vous avez fait près de 8 milliards de déficits, vous avez mis la Charte des valeurs, vous avez parlé de division. Madame Coutier, je suis certaine que vous avez des bonnes valeurs. D'ailleurs, je vous suivais avant, puis franchement, moi, je suis renversée de voir votre choix de rejoindre le Parti libéral, sous prétexte qu'il s'agit d'un parti progressiste, alors que coupé dans les services à nos enfants en éducation, que le ministre de la Santé actuelle, et pas plus tard que la semaine dernière, a carrément ri de nos employés épuisés dans les CHFLD. C'est quelqu'un qui rit, et en parlant des gens de CHFLD, on parle d'immigration. Puis aujourd'hui, vous, votre politique, c'est la CAQ qui parle de réduire à 40 000. Votre chef a parlé il y a quelques semaines encore de réduire à 30 000. Mais parlons-en des seuils. On fait quoi au Parti libéral? Nous, on va maintenir les seuils. On maintient les seuils? On travaille aussi avec les sociodémographes. On travaille avec les experts. On travaille avec les chambres de commerce pour non seulement s'assurer qu'il y a un arrimage avec les nouveaux arrivants, ceux qui viennent ici s'installer, qui choisissent d'adopter le Québec, comme ma mère qui l'a fait, on veut les intégrer comme il faut. Mais nous, on va le faire dans un climat serein. Pourquoi on va le faire? Parce qu'on a une pénurie de main-d'oeuvre, premièrement. Non seulement on a des gens en bourse qui nous disent « Hey, on a besoin de main-d'oeuvre maintenant ». On a des gens habitués qui ne sont pas capables d'avoir des employés pour pouvoir remplir leur bon de commande. Mais on a aussi des aînés qui disent « Ok, maintenant, on a plus d'argent pour en investir en santé, mais on a besoin des gens qui vont pouvoir avoir plus de préposés pour donner des bains. On a besoin des gens pour donner les médicaments. » Et là, en ce moment, Trois-Rivières, il en manque 200 préposés. On sait, mais il faut s'assurer d'avoir des gens. Il en manque partout. Et nous, on va s'assurer d'avoir une belle adéquation. Puis là, même dans votre plan du PQ, vous signiez une initiative qui est libérée avec la Fédération des chambres du commerce du Québec, c'est-à-dire de s'assurer qu'il y a une adéquation entre les besoins du Québec et les nouveaux arrivants. Et contrairement à ce que votre chef a dit, nous, au Parti libéral, les nouveaux arrivants, ce n'est pas du cheap labour. Sur les seuils d'immigration, on les maintient, on les baisse? C'est n'importe quoi. Il faut dépolitiser le débat. Le 50 000, Mme Rissier, ce ne sont pas 50 000 immigrants qui restent au Québec. Puis c'est ça le problème. Il faut favoriser la rétention. Vous avez beau sortir un chiffre de votre chapeau, la réalité, ce n'est pas ça. Il faut que chaque histoire d'immigration au Québec soit une histoire de succès. Pour ça, il faut favoriser l'intégration en emploi notamment. Il y a 55 % des emplois qui sont disponibles en région. C'est pour ça qu'on a présenté notre plan pour avoir un objectif qu'au moins 25 % des nouveaux Québécois puissent trouver un emploi en région et ainsi bonifier la grille de sélection pour favoriser, justement, pour donner un incitatif à la personne candidate à l'immigration pour qu'elle s'installe en région. Puis on sait également que ça favorise l'intégration. Donc ça, c'est un plan vraiment axé sur la réussite avec des mesures concrètes. Mais le seuil d'immigration, on... Il faut laisser ça entre les mains de la vérificatrice générale. Moi, je suis tannée. Au Parti québécois, on est tannée de voir que ce chiffre-là, il est politisé. La CAQ qui a sorti un 40 000 de son chapeau. Le Parti libéral qui dit 50 000. Quand on sait très bien que ce n'est pas 50 000 qui demeurent au Québec, il faut que les immigrants qui arrivent ici puissent réussir au Québec. Il faut qu'on puisse leur donner les outils. C'est notre devoir en tant que... Les outils, est-ce que ça inclut le français? Tout à fait. Nous, on veut même que ça soit une obligation pour un nouvel arrivant qui décide de venir au Québec, qui puisse avoir un niveau minimum de maîtrise de la langue française dans son pays d'origine. Et on sait qu'il y a 274 millions de francophones à travers le monde. Donc il y a là un bassin de gens très important. Et vous savez qu'il y a même le ministère de l'Immigration qui offre des cours dans plusieurs pays, dans plus d'une quarantaine de pays. Nous, on veut augmenter ce nombre de services-là. Parce que vous savez qu'une demande d'immigration, ça peut prendre 2-3 ans. Donc pourquoi pas prendre des cours dans le pays d'origine, puisque de connaître la langue française, c'est un des facteurs d'intégration qui est le plus grand. Alors nous, on pense vraiment qu'il faut assurer le succès. Et c'est avec des politiques comme celle-là, contrairement à ce qui a été fait sous les 15 ans d'échecs libérales, qu'on va réussir vraiment à garder les personnes qui arrivent ici. Parce que oui, on a des grands besoins en main-d'oeuvre. Il faut assurer la vitalité démographique de nos régions aussi. C'est pour ça qu'il faut penser sur la régionalisation, mais également pour qu'ils puissent venir enrichir toute la société québécoise. Est-ce que les nouveaux arrivants apprennent ou parlent assez le français? Écoutez, les statistiques le démontrent, que 75 % des nouveaux arrivants parlent déjà le français. Oui, il y a un défi, parce qu'on a quand même une portion qui ne parle pas le français à l'arrivée. Donc il va falloir qu'on s'assure qu'il y a un suivi rigoureux. Et le plan libéral, dans le premier mandat de M. Couillard, on a vu, oui, le rapport de la vérificatrice générale, on a pris le constat, et immédiatement, il y a eu des mesures qui ont été prises. La vérificatrice générale s'est dite satisfaite du plan libéral pour s'assurer que les immigrants apprennent le français rapidement. Tout ce que vous venez d'énoncer, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, dès le départ, on doit s'assurer que les gens peuvent apprendre en attendant dans leur pays d'origine le français, et ça se fait déjà, ils peuvent l'apprendre en ligne. Et on continue de faire tous nos partenariats avec les autres pays de la francophonie. Mais il faut aussi se rappeler que les nouveaux arrivants arrivent de où? La grande majorité arrive d'Algérie, de la France, du Maroc, ainsi que d'Haïti. Ce sont déjà des gens qui sont francophones. Nous, notre défi, ça se situe beaucoup plus à savoir comment on va arrimer nos besoins. Parce qu'en ce moment, il faut s'assurer que si à Saint-Sauveur, on a besoin des gens pour donner des préposés, des infirmières, on a aussi besoin aussi des gens dans les technologies. Il va falloir qu'on arrive nos besoins avec le plan libéral. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réinvesti de façon importante. On a ajouté des sommes colossales jusqu'à 225 millions dans le plan libéral pour assurer une meilleure intégration. Ça, ça va fonctionner. Moi, qu'est-ce que je trouve dommage, c'est dans le discours... Moi, quand Mme Fournier me parle, je la crois à 100 %, mon seul problème, c'est quand j'entends son chef... Hi! Des fois, je fais des sauts. Quand j'entends qu'il dit qu'on va mettre une clôture, l'échec de l'immigration, c'est tellement un discours négatif que la population du Québec, en 2014, a dit non, nous, on ne veut pas de discours négatif, on ne veut pas de chicane, on ne veut pas de charte de valeurs. Par 2018, j'ai confiance que la population québécoise va dire non aussi aux tests de valeurs, puis va dire oui à de l'économie d'abord. Puis en un mandat, je m'excuse, M. Couillard a fait beaucoup plus que plusieurs groupes de gouvernement. On mentionne la charte des valeurs, je vais amener le débat là-dessus, la laïcité. Au Parti québécois, vous êtes engagé... Bon, on ne revient pas avec la même charte des valeurs, mais si vous êtes élu, vous rouvrez ce dossier-là de la laïcité. Il n'a pas été réglé par le Parti libéral qui a laissé le climat social se dégrader, encore une fois, avec une loi qui n'a absolument rien corrigé. On est encore dans le cas par cas, mais c'est juste normal de pouvoir se donner des balises claires, des balises collectives. On est dans une société. Alors moi, je pense qu'il faut aller avec le consensus de Bouchard-Taylor. C'est la position que nous avons prise pour qu'enfin, il puisse y avoir des balises pour les accommodements raisonnables et que ça ne soit pas à chaque fois une question qui prend beaucoup d'importance médiatique, mais qu'on ait les règles claires pour le fonctionnement en société. Et je pense que c'est tout le monde qui veuille gagner et le climat social de façon générale. Vous êtes d'accord avec moi que le consensus auquel vous faites référence, les deux signataires, maintenant, il y en a un qui s'est complètement dissocié puis il y en a un autre qui commence à regretter. Mais la population québécoise est encore largement favorable à ce que vous faites. Écoutez, vous parlez de consensus. Moi, le seul consensus que je vois, c'est celui de la CAQ et du PQ, les partis d'opposition qui sont d'accord pour tout ce qui est test de valeurs et de l'exclusion. Ça, c'est le seul consensus. Ça, c'est le seul consensus. Les Québécois n'embarquent pas du tout dans la tête des valeurs de la CAQ. On l'a dénoncé. Ça fait des semaines. Vous dénoncé, mais vous avez des semaines. C'est inacceptable. C'est inacceptable, comme par exemple, qui fait référence à une femme musulmane qui va cacher une carabée en dessous de sa tête. Mme Riquet, il faut reconnaître qu'effectivement, il y a des problèmes. Il y a un échec de la politique d'intégration des immigrants. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut assurer le succès. Il faut assurer le succès de l'immigration. Écoutez, il y a des débats importants. Les gens se posent des questions. Les citoyens ont des préoccupations. Et il faut pouvoir y répondre avec un plan et des mesures concrètes. Il y a eu un laissé-faire dans les 15 dernières années. Mme Ristier, il y a seulement 42 % des nouveaux Québécois qui parlent français. En arrivant, tantôt, vous avez inventé vos plans. Il y a 90 % qui échouent. C'est ça que la vérificatrice générale nous dit. 90 % échouent. Est-ce que vous savez ça qu'il y a 95 %... C'est en régression dans la région de Montréal sur la langue parlée à la maison. Il y a vraiment une préoccupation au niveau de la langue française. Je crois que je me promène dans Saint-Laurent. Je cogne aux portes, je rencontre les gens. Ça arrive des fois que oui, il y a quelqu'un qui va me répondre en anglais. Mais savez-vous, qu'est-ce que je suis fière? C'est d'entendre les enfants en arrière qui jouent en français et qui écoutent notre télévision québécoise. Tout à fait, je suis fière aussi, grâce à la loi 101 qui a adopté par Cébécois et on veut renforcer la loi 101. Oui, non seulement on le fait, mais regardez, moi-même, je suis un exemple de la loi 101. Mais je vous dirais une seconde, Mme Féronique. Le gouvernement, c'est-à-dire de la renforcer. Mme Monpetit viendrait investir de façon importante en culture, puis ça, c'est important, parce que, par exemple, moi, mes parents, quand ils sont arrivés ici, ils n'avaient pas le mode d'emploi comme être un bon Québécois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils nous mettent devant la télévision. Donc, on grandit avec des émissions québécoises comme Chambre en ville, Watatata, Virginie. Nous, on est fiers de dire, on va investir dans la culture québécoise, parce que ça aussi, c'est un facteur important pour l'intégration. Puis nous, on fait les trois. L'économie, la culture, mais aussi la diversité et l'inclusion, puis de façon harmonieuse. Il nous reste deux minutes. Vous venez d'aborder indirectement le français, entre autres, le français à Montréal, parce que, bon, le français en Gaspésie n'est pas si pire, là. Mais est-ce que le français se porte bien à Montréal, mieux que 10 ans? Est-ce qu'il est en progression, en régression? Bien, c'est sûr que si on écoute le PQ, puis la CAQ, tout va mal au Québec. Moi, j'ai l'impression... C'est les statistiques. C'est les statistiques qui disent qu'il y a 95 %. Puis, par une statistique, de 2006 à 2016, le français au marché de l'emploi, c'est ce qui nous préoccupe beaucoup aussi. Passer de 66 à 73,4 %. Ça, c'est une vraie statistique. Ça, j'en suis faite de savoir qu'au travail, on parle français. Et nous, on va mettre encore plus d'argent pour la francisation en milieu de travail. Pourquoi? Parce qu'on sait important que les gens, non seulement travaillent pour avoir de quoi nourrir leurs enfants, surtout pour un nouvel arrivant, mais aussi de s'assurer de parler le français dans un milieu qui est important pour s'assurer de donner des soins à la population. En santé, le français? Bien, c'est en déclin au niveau de la langue la plus parlée à la maison, oui, dans la région de Montréal. Alors, il faut effectivement donner des outils aux gens pour qu'ils puissent avoir le droit de travailler en français, parce que souvent, les employeurs vont exiger la connaissance de l'anglais dans des emplois qui ne sont pas du tout nécessaires. Nous, on va mettre un terme à ça. On va renforcer la loi 101, parce que votre gouvernement a mené une bataille très grande contre la volonté du Parti québécois, justement, entre 2012 et 2014, alors que nous voulions appliquer la loi 101 aux entreprises entre 25 et 50 employés et aux entreprises à charte fédérale. Votre parti, vos amis du Parti libéral, se sont opposés. Vous êtes opposés à ça. Enceintement, on a des entreprises en Abitibi qui doivent vraiment s'assurer d'avoir des employés qui vont mettre des boulons pour faire rouler la chope. Vous êtes en train de dire qu'on ne pourra pas engager là-bas? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? C'est pas du tout. Non, on veut demander une connaissance préalable du français. C'est où qu'il y a des gens... En Philippine, il y a des bureaux, il y a des écoles de langue. Il y en a partout, sur tous les continents. La langue française, c'est la seule langue avec l'anglais qui est présente partout à l'échelle de la planète. Il y a des écoles de langue. Le ministère de l'Immigration, je l'ai dit tantôt, a des ententes avec les alliances françaises pour offrir des cours. Et ça prend du temps. Ça peut prendre un an, deux ans avant que la personne arrive ici. Au Québec, c'est un bon outil d'intégration, c'est le meilleur outil pour avoir une adéquation rapide en emploi pour pouvoir offrir rapidement la possibilité de travailler. Ni les chambres de commerce, ni les maires qui vous disent, en ce moment, c'est maintenant qu'on a besoin de monde dans nos shops. C'est maintenant qu'il manque 17 000 personnes à Québec. C'est maintenant qu'à Drummondville, on en veut... On les amène et ils repartent. Oui, c'est ça que ça fait avec le parti. C'est sûr qu'avec le discours, vous vous tenez, mais laissez-moi terminer. En ce moment, si vous m'appliquez des politiques du PQ ou de la CAQ de mur à mur, sans aucune flexibilité, on n'aide pas en ce moment les PME du Québec. Nous, on va être présents pour toutes les PME, que ce soit de l'Abitibi en Chicoutimi en passant le Drummondville. Il faut qu'ils puissent communiquer en emploi. Alors, c'est important... Mais on va faire les cours de français en le temps de maintenir. 15 secondes, parce qu'on est déjà en débordement. Allez-y, concluez, puis on... Tout à fait, il faut assurer le succès de l'immigration. Ça, c'est clair, c'est notre objectif au Parti québécois. On a déposé un plan extrêmement crédible que nous avons très hâte de mettre en oeuvre pour corriger l'échec et l'officiel astro-libéral des dernières années. Merci à vous deux. Merci. Vous êtes animés. Je pense que vous allez progresser, toutes les deux, chacun de nous en avoir partis. Avec grand plaisir. Avec ce que je viens d'assister. On a encore plusieurs mois. OK. Merci d'avoir été là. On s'arrête pour la...